Alors, il y a quelqu'un là-bas qui est vraiment connecté à toi, tu vois ? Cette personne cherche à te montrer de toutes les manières que ce qu'elle ressent est vrai, quelque chose de très fort et sincère. Elle met son cœur sur la table, voulant te prouver que cet amour est légitime et qu'il en vaut la peine. Elle vit le moment présent, concentrée sur le maintenant et sur tout ce qui se passe entre vous deux. Elle a même fait une demande, quelque chose qui vient du fond de son cœur, montrant à quel point elle est impliquée dans cette relation. Bien que, en apparence, les choses semblent un peu stagnantes, comme si rien ne changeait ou n'avançait dans votre relation, il y a plus en jeu que tu ne l'imagines. Tu sais, parfois on ne voit pas, mais l'amour est toujours là, solide et fort, attendant simplement le moment propice pour briller vraiment. On dirait qu'il y a quelque chose de grand qui va encore arriver, un moment clé qui est sur le point de se produire. Dans ce calme apparent, un peu lent même, les anges te donnent un petit conseil malin, ne perds pas la foi ni l'espoir, d'accord ? Même s'il semble que rien ne se passe, le vrai et pur sentiment est là, résistant et attendant le moment opportun pour que tout se mette en place. C'est ça, garder espoir et foi en l'amour, c'est la clé. L'amour que vous avez est un véritable trésor, plein de possibilités et d'expériences en attente d'être découverte. Maintenant c'est le moment de faire preuve de patience et d'essayer de comprendre que l'amour et les sentiments profonds ne sont pas pressés, ils ne suivent pas un calendrier que l'on peut prédire. Alors, sois attentif au message des anges, d'accord ? Ils te donnent ce petit indice pour avoir confiance dans le processus et croire en l'amour que vous partagez, même si tout semble un peu figé pour le moment. Il y a une force là, que l'on ne voit pas, mais qui travaille pour que vous restiez ensemble et que le lien entre vous se renforce. Garde ton cœur et ton esprit concentrés sur ce qui en vaut vraiment la peine. Eh bien, moi c'est Edouardo, et c'est un énorme plaisir d'être ici avec toi. Regarde, je veux t'inviter à rester avec moi dans cette conversation jusqu'au bout. Et, si par hasard ce message touche ton cœur, n'oublie pas de le partager, d'accord ? Il semble qu'après avoir beaucoup réfléchi et médité sur ses sentiments, cette personne est maintenant dans un moment de grande prudence et de réflexion, choisissant avec beaucoup de soin chaque mot qu'elle veut te dire. La façon dont elle décide de communiquer, que ce soit par une lettre écrite à la main, un email rempli de sentiments, une musique qui touche l'âme ou une poésie profonde, montre à quel point elle veut que chaque mot, chaque geste, ait un sens réel et soit sincère. Bien sûr, le parcours jusqu'ici a connu des hauts et des bas. Des malentendus et des conflits ont laissé des traces, créant une situation où de simples excuses ou déclarations d'amour ne suffisent pas à guérir les blessures ou à combler le vide laissé par les mots non-dits et les actions qui n'ont pas été les meilleures. Cette personne en est venue à la conclusion que de simples mots comme « je t'aime » et « tu me manques » ne peuvent pas embrasser toute la complexité des sentiments en jeu, ni sont suffisants pour reconstruire la confiance et l'intimité qui ont été endommagées. Elle admet aussi qu'à un moment donné, elle a essayé de combler le vide laissé par l'absence de l'autre en compagnie d'autres personnes. Mais cette tentative de trouver une connexion ou de l'affection ailleurs s'est révélée insatisfaisante et, finalement, douloureuse. Passer par la lui a appris une leçon amère sur la valeur de l'amour véritable et l'importance de se battre pour lui, même si cela signifie affronter la douleur de la perte ou de l'erreur. Maintenant, cette personne est en processus de transformation, particulièrement en ce qui concerne sa manière de communiquer. Si auparavant l'instabilité émotionnelle ou l'impulsivité étaient des caractéristiques marquantes de sa façon d'interagir, il y a maintenant un effort conscient pour changer, pour devenir plus stable et présent. Ce désir de changement n'est pas seulement une tentative de reconquérir la confiance qui a été perdue, mais aussi un pas vers la connaissance de soi et la maturité émotionnelle. Elle lutte pour trouver le chemin du retour, pagayant à contre-courant qui semble vouloir l'éloigner, mais son cœur refuse d'abandonner. Elle veut ouvrir complètement son cœur et avouer, j'ai cherché de nouveaux horizons, j'ai essayé de combler le vide avec une autre personne, mais j'ai réalisé mon erreur. La vérité est que mon chemin me ramène toujours à toi. L'amour que je ressens pour toi n'a jamais cessé, n'a jamais diminué. Cette relation, enveloppée de mystères et de secrets, a une aura de mysticisme, une énergie qui semble n'avoir pas été totalement explorée et qui est profondément énigmatique. Il est en chemin vers la connaissance de soi, cherchant à comprendre et à exprimer ses sentiments de manière plus claire et équilibrée. Son voyage émotionnel a commencé de manière subtile, à travers des dialogues avec des amis où tu étais le sujet central. Ces conversations ont non seulement mis en lumière l'intensité de ses sentiments, mais ont également éclairé la complexité de la relation que vous avez tous les deux. Cependant, il est important de souligner que cette connexion intense n'est pas toujours comprise ou soutenue par tous, ce qui entraîne parfois des moments d'inconfort et d'isolement, surtout lorsqu'il est confronté à la suggestion qu'il devrait simplement avancer. Mais la réalité est qu'il comprend la profondeur et la sincérité des sentiments qu'il éprouve pour toi. Cette décision interne agit comme une boussole pour lui, une voix intérieure qui lui assure que ce qu'il ressent est vrai, significatif et ne peut être rejeté comme une simple fantaisie passagère. Maintenant, il est sur le point de prendre une décision courageuse pour briser le silence qui s'est installé entre vous. Il souhaite communiquer, montrer qu'il existe encore des sentiments intenses et authentiques pour toi, malgré le temps et la distance qui se sont interposés. Il se demande si tu serais ouvert à l'idée de recommencer, même si ce n'est que comme ami, pour reconstruire la connexion perdue. C'est un moment de grande vulnérabilité pour lui, mais aussi d'espoir. Il est conscient du déséquilibre actuel dans la relation, mais nourrit toujours l'espoir d'un nouveau départ, d'une opportunité pour redécouvrir et redéfinir ce que vous représentez l'un pour l'autre. C'est un pas vers l'inconnu, mais motivé par la conviction que ce que vous avez eu et pouvez encore avoir est trop précieux pour être laissé derrière sans une tentative sincère de reconnexion. La possibilité de se reconnecter, même progressivement, ouvre la porte à la découverte de ce qui n'a pas encore été exploré dans une relation qui, malgré tous les défis et le passage du temps, continue de battre dans son cœur. Cette personne, avec qui tu partages une connexion si intense et complexe, a navigué à travers des tempêtes émotionnelles et s'est retrouvée perdue dans un labyrinthe de sentiments, cherchant un chemin qui la ramènerait vers toi, indépendamment des barrières physiques ou émotionnelles qui pourraient exister entre vous. Il y a une incertitude pleine d'attente sur ce que l'avenir peut réserver à cette relation. Le passé a déjà montré que, contre toute attente, vous avez réussi à trouver des moyens de vous reconnecter, ce qui indique qu'il pourrait y avoir une possibilité de retrouvailles. Son parcours a été ponctué d'interactions avec des individus aux personnalités fortes et complexes, des expériences qui ont façonné sa vision du monde et l'ont amené à valoriser la profondeur et l'authenticité dans les relations. Cette profondeur, souvent perçue comme une sorte de rébellion, est précisément ce qui l'attire vers toi. Il y a une beauté unique dans la manière dont il s'ouvre, partageant ses vulnérabilités et te permettant de voir les aspects les plus authentiques de son être. C'est cet échange de sincérité et d'acceptation qui crée un espace où vous vous sentez tous les deux compris et valorisé, un lieu où le bien, le mal et l'inconnu peuvent coexister en harmonie, dans un geste de désir pur et intentionnel. Il est attentif aux signes de l'univers, attendant un signe ou le moment propice pour se rapprocher de toi à nouveau, que ce soit sous le brillant de la lune, en soufflant une bougie ou dans une prière silencieuse. Il formule une demande spécifique, un souhait auquel tu es intrinsèquement lié. C'est une expression d'espoir et de désir de reconnexion, un désir d'explorer ensemble le potentiel non découvert d'une relation qui reste vivante et significative pour vous deux. L'hésitation à avancer et à redessiner les limites de cette relation ne vient pas d'un manque de désir, mais plutôt d'une prudence motivée par l'espoir qu'il existe encore un chemin pour vous deux. Les tentatives d'explorer de nouvelles connexions ont été brèves et insatisfaisantes, montrant clairement que c'est toi qui domine ces pensées. Ces aventures éphémères n'ont pas réussi à obscurcir la marque profonde que tu as laissée dans sa vie, le conduisant à une décision consciente de mettre fin à ses flirtations superficielles, car son cœur et son esprit étaient toujours tournés vers toi. Maintenant, il se trouve à un moment décisif, débattant entre suivre son intuition et faire face à l'avalanche de pensées qui l'envahissent. Le désir de se reconnecter et d'exprimer cet amour résilie, malgré les défis, est une force irrésistible. Il se demande ce qu'il pourrait arriver de pire en s'exposant complètement et en faisant ce pas vers une compréhension mutuelle ou, du moins, vers une clarté sur le sens que vous avez l'un pour l'autre dans vos vies. Il est pris dans un labyrinthe d'insécurité et de peur, qui l'empêche de voir la possibilité d'un avenir radieux à tes côtés. Il est convaincu que tu as déjà avancé, que ta vie a progressé sans lui. Cette pensée crée une barrière invisible, un obstacle apparemment insurmontable, alimenté par l'incertitude et le manque de dialogue. Cependant, ce qu'il ne réalise pas, c'est ta ouverture et ta disposition à écouter et à accueillir ses paroles, à comprendre ses émotions et, peut-être, ensemble, reconstruire ou redéfinir ce que vous avez. Tu traverses une période d'opportunités et de croissance personnelle, marquée peut-être par des succès remarquables dans divers domaines de ta vie, tels que la carrière, la confiance en soi, la santé ou les finances. Ces avancées ont peut-être été au centre de ton attention, t'aidant à rester actif et à progresser malgré le vide laissé par son absence. Ton parcours de croissance personnelle, que ce soit dans la recherche d'un nouveau foyer ou dans d'autres changements significatifs, marque une période de transformation qui, bien que positive, ne peut effacer la douleur causée par son absence. Ce sentiment de perte, lorsque tu penses à lui, sert de rappel que, malgré les bons moments de ta vie, il y a un endroit qu'il comble, un vide que aucun succès matériel ou personnel ne peut combler totalement. Il semble que l'univers, avec sa sagesse infinie, te guide pour te concentrer sur d'autres aspects de ta vie maintenant, peut-être comme moyen de guérison ou de préparation à ce qui est à venir. Cette orientation cosmique n'est pas une invitation à oublier ou à négliger tes sentiments pour lui, mais plutôt une opportunité de croître et de se renforcer, créant un terreau fertile pour une reconnexion plus mature et consciente dans le futur. La clé pour surmonter ce moment de stagnation est la communication. S'il se permet de faire ce pas, de s'ouvrir et de partager ses véritables sentiments, il peut découvrir que la réalité est bien différente de ce qu'il avait imaginé. Il est temps de briser les barrières de la peur et des suppositions, de s'aventurer au-delà des incertitudes et d'explorer le potentiel d'un nouveau départ ou d'une réconciliation, aussi enrichissante que transformante. Votre histoire n'est pas encore terminée. Il y a des chapitres qui n'ont pas encore été écrits, attendant d'être explorés, si vous êtes tous les deux prêts à avancer ensemble. Il est à un moment de profonde introspection et d'auto-questionnement, réfléchissant à la valeur de ce qu'il peut t'offrir et à la possibilité de ne plus être désiré ou accepté par toi. Ce processus d'auto-évaluation est aggravé par des peurs profondes et des blessures émotionnelles qui nécessitent une attention et des soins pour être guéri. Le défi de s'affirmer face aux risques de rejet reflète des insécurités internes et une lutte personnelle pour reconnaître sa propre valeur et sa confiance en soi. L'immaturité émotionnelle ou le manque d'expérience dans la gestion des émotions complexes peuvent être des facteurs qui compliquent encore cette situation, générant de l'anxiété quant à l'avenir de la relation. Malgré ces obstacles, il y a une détermination à maintenir une communication ouverte, à essayer de se reconnecter, même face aux incertitudes sur la façon dont cette tentative sera accueillie. L'espoir persiste, même en sachant que la réponse peut ne pas être celle espérée. Ce courage à affronter la possibilité d'un adieu est une étape importante dans le processus de guérison et de croissance personnelle. Le pouvoir de décider de l'avenir de cette connexion est, en fait, entre tes mains. Écouter son intuition et se connecter à ses sentiments les plus intimes et crucials, car les décisions que tu prends ont un grand impact non seulement sur ta vie, mais aussi sur la sienne. L'importance de prendre le temps de réfléchir profondément avant de décider quelque chose est immense. Lorsque vous finirez par discuter, il est probable que vous ressentiez tous les deux un soulagement, une sensation de liberté, peu importe l'issue. Ce sentiment de liberté vient de la clarté atteinte en résolvant les incertitudes qui les maintenaient pris dans un cycle de doutes et d'anxiété. La connexion unique et spirituellement intense que vous avez est un signe de l'impact profond que vous avez l'un sur l'autre, vous rappelant le pouvoir que vous avez d'influencer et de changer significativement la vie de l'autre. Tu pourrais être surpris de réaliser que les obstacles auxquels tu as été confrontés ont été essentiels à ta croissance personnelle et à ton apprentissage. Ces nuits blanches, les moments où l'espoir semblait s'échapper, tout cela acquiert maintenant un nouveau sens. La connexion qui semble fragile, en réalité, reste solide, surmontant les défis et montrant sa force. Il est vital de se rappeler que tu n'es pas responsable des tempêtes émotionnelles auxquelles tu fais face. Ne porte pas le poids de penser que les défis reflètent tes échecs. La situation est complexe, avec de nombreux facteurs échappant à ton contrôle. Ce moment n'est qu'un chapitre dans la longue histoire de ta vie, et chaque chapitre a son rôle dans le déroulement de ton voyage. Si tu t'es identifié à ce message, s'il a touché ton cœur d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à partager tes sentiments, peut-être en racontant un désir devenu réalité dans les commentaires. Là, tu trouveras des gens qui ont vécu des expériences similaires et réaliseras que tu n'es pas seul dans cette marche. Si tu le souhaites, partage ton histoire. Souvent, en exprimant nos expériences en mots, nous parvenons à voir des détails qui nous échappaient auparavant. Cet instant n'est qu'un point sur ta trajectoire de vie, et ce qui semble confus et douloureux aujourd'hui peut se transformer en compréhension et en gratitude avec le temps. Je suis reconnaissant que tu aies pris un moment pour réfléchir à ces mots. J'espère qu'ils t'ont apporté un certain réconfort ou ont éclairé d'une nouvelle lumière ce que tu traverses. Reste ouvert aux leçons que cette période a apportées et souviens-toi que, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une opportunité de grandir et de se renouveler. Amen